C'est parti pour faire le mode ultra difficile de la mort du boss de guild, le dragon cauchemar 4 et techniquement ça va être la même stratégie pour le cauchemar 3. Pas en mode débilus comme on faisait tout au début, rappelez-vous les premières vidéos que j'ai fait mais en mode ultra difficile où on arrivera à l'avant dernier coffre puisque normalement on tape sur du 25-24k de 100. Avec moi il y a mon black d'amour ! Bonjour à tous ! Oui et normalement le son devrait être calibré, n'est-ce pas de me mettre en commentaire si ce n'est toujours pas le cas mais normalement ça devrait l'être. Donc aujourd'hui on se fait 24k sur le cauchemar 4, on vous explique le tout et je vous montrerai à la fin les statistiques de mes unités, les équipements et on aura peut-être même des quelques petites astuces entre deux. Alors si la vidéo est le concept de votre cire d'amour vous plaît, n'est-ce pas, commentez, likez, partagez et à vous abonner si ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est de vous coûter rien, moi ça me fait un plaisir et ça me mêle pour l'expériencement juste avant la vidéo n'est-ce pas, mettre un petit pause là et faire un petit comme en disant « Oh oui, on l'attendait tellement cette vidéo ! » Je sais que dans mon Discord ça a beaucoup été attendu et sur mon YouTube ça a été beaucoup plébiscité et beaucoup demandé. Sur ce, let's go ! Voici voilà l'équipe qui va être utilisée, alors vous allez me dire « Cire, 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 mais ils ne sont pas éveillés ! » Non, ils sont pousse plus ou moins relativement à walper, non je déconne, un petit arrogance niveau 1, un petit zilu dessus, enfin éveil 1, un petit zilu dessus, éveil 1, un petit silas, éveil 2, mais j'ai pas sa femme, donc en vrai c'est plus ou moins de la dobe. Un Cetran niveau 2, enfin éveil 2 et un petit double tronche, éveil 1, bien évidemment les violets, ils sont éveil 5 parce que c'est des violets. C'est pas une plus belle box que moi, hein ! Gna 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 ! Tu veux qu'on parle des équipements parce que moi autant en termes d'unité ça passe à peu près, même si je vous rappelle toutes les vidéos de merde que j'ai eues, en vrai j'ai un peu de chance de temps en temps, mais alors en équipement, un de ces jours je vous ferai une run, je vous ferai une vidéo avec la run de mes équipements, vous verrez que sur une run de 100 actions, enfin de 100 combats, j'en ai aucune qui soit bonne. Voilà, ça se pose là ! Mais vraiment quand je dis aucune, c'est aucune. Alors, on a enregistré en automatique le combat, on va prier pour que ça fonctionne parce qu'il y a un moment j'ai un petit doute, j'ai un petit doute, mon blague était avec moi et... A un moment ça a été un petit peu à l'arraché, vous allez voir juste après. On va le mettre en automatique, on va vous expliquer le tout en même temps, très rapidement, c'est quoi le principe ? Le principe ça va être d'essayer de maximiser le nombre d'ultes que vous allez faire avec l'orel, pourquoi ? L'orel lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, elle fait pas grand chose, mais quand vous retirez l'orel du champ de bataille, elle va booster la quantité, le timer au niveau de votre ult de manière astronomique. En gros, dites-vous qu'elle va vous rajouter 30%, on est plus ou moins dans ces eaux-là. 50% de régène de rage. 50 ? Bon, moi je disais 30 parce qu'à chaque fois je suis pessimiste. En plus de ça, si elle est encore présente sur le terrain au moment où vous faites un ult, il y a un petit boost qui est fait, voilà, ça se pose là. Le principe de base, ça va être de positionner votre équipe avec un ratio de 3 unités qui feront un roulement, voilà. Les 3 unités à l'heure actuelle, c'est Silas, c'est Aracha et c'est l'orel. L'orel, vous la posez dès que vous pouvez, vous la retirez dès que vous pouvez, ça va faire un ult, sauf cas exceptionnel où quand vous la posez, il y a tout le monde qui a déjà son ult, vous mettez les ult avant de la retirer, vu le petit boost que je vous ai expliqué. Quand l'orel est parti, vous mettez Silas, s'il y a un problème, il y a Aracha qui est là aussi. Donc on a 3 unités qui vont être sur un roulement, les autres unités vont être des unités qui vont être positionnées fixes. Et vous allez voir que ça va être marrant. As-tu quelque chose à dire, là tout de suite, avant que je lance la game ? Non, je vais expliquer 2-3 petites choses pendant le run, mais sinon... Ok. Ce que j'ai à dire, c'est que les personnages sont excessivement qualitatifs, par exemple. Et voilà, quoi. Bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les statistiques, les équipements, voilà, parce que mes stats par contre ne sont pas exceptionnels vu que j'ai des équipements de merde. Sur ce, combat automatique ? Let's go. Alright. Alors, je ne peux pas diminuer la vitesse, mais vous allez voir que c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez que toute la partie... C'est dommage, ça, d'ailleurs, qu'on puisse pas diminuer la vitesse en un combat automatique. Toute la partie principale a été positionnée, et on a 3 unités, comme je vous l'ai dit, qui vont rouler. Aracha, Laurel et Silas. Laurel, elle vient pour réussir à booster les ults. Quand Laurel s'en va, c'est Silas, et si Laurel revient et s'en va et que Silas n'est pas là, il y a Aracha. C'est ça. A priori, voilà. Un petit tip que je peux donner. Alors, pour les personnes qui ont déjà passé une raide d'équipement 2, étage 19, on peut avoir accès à un set qui s'appelle Revitalisation. Cette Revitalisation donne 10% d'attaque à soi-même et à une cible à lui apporter. Donc, si les personnages qui sont utilitaires, c'est-à-dire dans la run Dolores, Holo et Laurel, on peut poser par exemple X, et à côté, on pose Holo. Et du coup, l'effet de set de Holo est redistribué tout de suite à X. De cette manière-là, on peut booster nos DPS, nos personnages DPS, d'une manière très 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 grande. On rajoute 10% de dégâts et d'attaque, c'est énorme. Donc, ça peut permettre d'aller chercher beaucoup plus de dégâts de la run. Voilà le petit tip. Alors, je fais pause une seconde. Pendant la discussion, pile à la fin de la discussion, on a passé le point qui est un peu compliqué. Si vous avez bien remarqué la barre de PV et la barre de bouclier du dragon, le troisième bouclier est cassé quasi à la millième de seconde avant qu'il soit validé. Quasi à millième de seconde. C'est-à-dire que si vous faites vraiment une vitesse minimale, vous la mettez à 0.25 si vous avez revu à ce moment-là, vous verrez qu'il y a une attaque pétée qui arrive pile à la fin du timer et qui casse le bouclier. Je suis à la millième de seconde près. C'est ce qu'on appelle le talon. Oui, c'est ce qu'on appelle surtout un gros coup de peau. Non, ça s'appelle l'optimisation d'équipement. Et croyez-moi, on a galéré pour optimiser à fond avec les équipements que j'ai. Et il y en a un qui peut être témoin. Je n'ai pas forcément des super équipements. Ah, il y a des fois, je galère. On fait, bon, je mets ça. Oui, mais non, il faut retirer ça. Oui, mais il me faut cette stat-là. Oui, mais je n'ai rien qui va avec. Alors, si on retire ça, on met ça. On fait des calculs savants. Ah, ça a été des calculs savants tout à l'heure. Preuve en est qu'on peut se débrouiller avec pas grand-chose. Ah oui, non, mais là, pas grand-chose. Bonjour, je m'appelle pas grand-chose. Allez, hop. On est parti. Vous allez voir que du coup, on va réussir à arriver à du 24K facilement, potentiellement du 25K. La fin, tout a été balancé en automatique. On est plus ou moins mort vers la fin. Voilà, vous voyez que ça commence un petit peu à péricliter. On est à 25K et 10 points. En vrai, on est pas mal. On n'a pas le tout dernier coffre de 50 000. Mais soyons honnêtes, le coffre de 50 000, il n'y en a pas forcément beaucoup qui les ont. Oui, le coffre 50K, c'est vraiment pour le late game. C'est quelque chose qu'on atteint avec le temps et l'expérience. C'est ça. Et surtout avec des putains d'équipement. Alors, au niveau des statistiques, puisque oui, on va pouvoir regarder ça. On a du coup Zilitsu qui a mis 31% des dégâts avec 52 000 K de dégâts. Ça se pose là. Aix avec ses 36 000 K de dégâts. On a Arrogance. Tu vois, je t'avais dit Arrogance. Arrogance avec 32 000 K de dégâts. Et encore, ça se passe que du coup, on n'a pas, si vous avez remarqué, on n'a pas un set Cauchemar. Donc, en fait, on n'a pas eu le boost d'attaque de la capitainerie de Cauchemar. Enfin, de la seigneurie de Cauchemar. Normalement, il peut mettre plus. Je vous pose là, il met plus. Cetram 25 000 K. Je vous avais déjà dit dans une vidéo, le Cetram, en fait, pour le coup, n'est pas représentatif au niveau des statistiques. Les dégâts qu'il met sur le bouclier ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Donc, en fait, il a mis 25 000 K de dégâts sur le boss hors bouclier. Sachez que pour le bouclier... C'est quasiment lui qui fait tout. Plus ou moins. On a Double Tronche qui fait 16 000 K. Mais Double Tronche, en fait, ne sert pas forcément à mettre beaucoup de dégâts. Il sert surtout à balancer son ult encore et encore. Si vous avez regardé la jauge d'ult de Double Tronche, en vrai, vitesse d'attaque, parce que ça augmente la Régène de Rage. Régène de Rage, voilà. On a maximisé ça en plus de l'attaque. Il faut, il faut, il faut. Au bout d'un moment, il faut. Il faut qu'il puisse se balancer un maximum deux fois. Double Tronche, en fait, c'est un perso qui fait des dégâts en fonction des mobs de la faction. Plus on a des mobs de cette faction-là dans sa portée de DPS, quand il l'ulte, plus l'ulte fera des dégâts, en fait. Il fait des dégâts par rapport à ses alliés. Donc, en fait, par rapport à ses trams, il les tue. C'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que cette faction-là est très forte pour le boss de guide. Et c'est pour ça que dans d'autres situations, cette faction-là est complètement inutile. Aussi, exactement. Alors, Silas qui a mis un peu de dégâts, mais comme on a dit, les trois derniers, Silas, Aracha, enfin les trois derniers, les trois d'après, Silas, Aracha et Dolores, en vrai, ne sont pas là pour mettre des dégâts. Là, ils font juste des roulements. Voilà. Et après, on a nos soigneurs et le boost d'attaque ici. Ceci étant dit, on va aller regarder rapidement les héros, les points clés, les statistiques. Parce que... Ah, bah tiens, Chasseur de Dragon 2. Nice. Je viens de voir l'achievement. Tout simplement parce que vous allez pouvoir vous... Alors, on va pas forcément trop papoter de ce que vous allez voir. Je vais vous les présenter rapidement. Comme ça, vous avez un point de comparaison. Si vous avez les mêmes unités avec plus ou moins les mêmes stats, vous pouvez faire plus ou moins les mêmes quantités de dégâts. Voilà. Ça se pose là. Donc, on a le petit C-Tram qui est celui qui a le plus de puissance, voilà, de PB. Nous avons ici le petit Arrogance avec un C-T qui est, ma foi, très sympathique. Héhéhé, au demeurant. Nous avons le petit Silas ici. Le petit Ex, pardon. La petite Zilitsu qui, comme vous le voyez, au niveau des dégâts crit, on a un petit peu maximisé ça aussi. Ça a été bien galère. Ça a été bien galère. Double Tronche qui, lui, Régène de Rage à plus de 21%, vitesse d'attaque à plus de 400%. Il faut qu'il lutte. Il faut qu'il lutte. Il faut qu'il lutte. Et c'est sa durée de vie. C'est sa vie. C'est sa raison d'être. Nous avons... Avec son artefact. Avec son artefact. Ah oui, son artefact en plus qui... Il faut qu'il lutte. Il faut qu'il lutte. Il faut qu'il lutte. Voilà. Bref, dites-vous, Double Tronche égale ULT. Je touche très vite. Nous avons Silas. Silas qui est... Ben, il est comme il peut sans sa femme. Voilà. Il est triste. Il est misère. Mais avec une bonne régénération de rage quand même à 60%. Ce qui est pas mal. Ce qui a permis de pouvoir mettre des petits ults très rapidement quand il était posé. Taux de critique à presque 100%. Dégâts critiques à un pas terrible. Je l'avoue. Avec une attaque pas terrible. Mais en vrai, comme on a dit, il servait à faire littéralement la jointure entre deux unités. Entre deux lorelles. Donc ça passe. Étant donné qu'on n'a pas sa femme, on n'a pas cherché à optimiser son stuff. Parce qu'on sait qu'il va faire moins de dégâts. Mais par contre, si on avait sa femme, tu pourras aisément le remplacer par Arrogan. C'est l'en fera plus. Silas, c'est un des groupengers du boss de vie. Alors, pour vous dire à quel point Aracha a été inutile, je viens de me rendre compte qu'on vient de faire la game avec Aracha qui n'avait pas toute son équipe. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que, je vous l'annonce, Aracha, comme tu dirais, on lui a ponctionné un peu de son équipement de base pour monter les autres. J'avais oublié de la remonter. Et les points les plus importants, c'est Dolorès. Dolorès qui a des statistiques vraiment qualitatives. Surtout l'artefact, la sagesse intense montée à maximum puisque c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà. Toujours une possibilité d'augmenter la Dolorès. Dolorès, bien évidemment, l'attaque à fond. Si vous pouvez monter en plus sa rage, sa régène de rage, c'est pas plus mal. Mais surtout, la personne qui a été le plus compliqué à équiper, c'est tout simplement Holo. Parce qu'il faut quand même vous dire qu'il faut des statistiques relativement précises. 14 cas en attaque. Il vous faut de la vitesse d'attaque à plus de 400 parce que sinon, elle ne soignera pas assez. Et même, vous avez vu à la fin qu'elle ne soigne pas assez tout à la fin. C'est particulier. Mais bon, à la fin, on s'en fiche un petit peu pour le coup. Régène de rage avec un 19%. Ah, vrai, si vous avez un peu plus, c'est pas plus mal. Et surtout, il faut au minimum 100. C'est ça. Et, ah oui, j'ai oublié de parler de défait de soin, qui est à 103. Et le petit artefact qui va bien, l'orbe euphorique, qui augmente la vitesse d'attaque de tous les héros à portée de 30 toutes les 60 secondes pendant 15 secondes. C'est qualitatif et ça peut vraiment être un petit game changing. Voilà. Sur ce, eh ben... Dites-vous que pour le cauchemar 3, on a exactement la même composition, le même placement, tout pareil. Et que normalement, le cauchemar 3, inévitablement, vous allez arriver largement au-dessus des 18 000. Très large, très très large. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. On me l'a demandé. Ça a été fait avec grand plaisir, mais surtout, ça a été fait de manière qualitative. Puisque avant, aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi qualitatif. Tout simplement parce que j'attendais d'avoir véritablement un compte presque let game. Même si au niveau des équipements, ce n'est pas le cas. Au niveau des unités, c'est le cas. Pour pouvoir présenter les choses de manière la plus qualitatif possible. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, c'est pas commenter, liker, partager et à vous abonner. Si ce n'est pas que j'ai fait ça, ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça, maître pour le référencement. N'hésitez pas à mettre en commentaire, là, tout de suite, combien vous mettez sur le cauchemar 4 avant et après cette vidéo. J'espère que vous aurez augmenté la qualitativité de vos runs. Sur ce, je vous fais de gros poutous-poutous. Blague, je te laisse le mot de la fin. Les gros bisous et à bientôt. Allez, bye.